Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment installer et paramétrer le plugin WP Optimize qui va servir donc à nettoyer et à optimiser votre base de données WordPress puisque vous allez voir que si vous ne le faites pas au bout d'un moment vous allez avoir des problèmes de connexion à votre base de données vous allez avoir des articles, quand vous allez cliquer sur le lien ça va vous diriger vers la page 404 notamment, ce n'est pas la seule raison pour nettoyer votre base de données mais c'en est une pour imager donc comme d'habitude on va aller se rendre dans extension et ajouter on va aller donc chercher ici dans le champ de recherche WP Optimize avec un Z voilà, on voit que c'est le premier donc on va l'installer, on clique sur installer maintenant on confirme, puisque là on vous demande si vous voulez réellement installer une extension ensuite on va cliquer sur activer une fois que celle-ci sera installée et il ne restera plus qu'à la paramétrer, vous allez voir que c'est très rapide donc on voit qu'ici dans le menu de votre administration WordPress vous avez un onglet supplémentaire nommé WP Optimize vous cliquez dessus et donc vous voyez qu'il y a déjà un pré-réglage de fait et donc il vous reste trois options que vous pouvez cocher ou pas donc moi je les coche tous puisque les options transitoires, ça ça encombre pas mal quand même la base de données ensuite les ping-back et les track-back moi j'ai décidé de ne plus les accepter puisque c'est une source de spam par certains logiciels Black Hat donc autant on les supprimait tous donc vous cliquez tout et là vous allez voir que donc là on a 104 options transitoires dans la base de données on a un brouillon automatique et on a 22 révisions d'articles dans la base de données donc ça fait quand même pas mal de ménage à faire et on voit qu'on peut gagner presque 272 octets bon c'est pas énorme là on a vu largement pire mais c'est déjà un bon début donc là pour faire un nettoyage de la base de données il vous suffit en manuel bien sûr il suffit de cliquer sur procéder et donc ça va se faire automatiquement vous voyez que c'est très rapide puisqu'on a déjà le petit résumé de ce qui a été fait voilà donc ensuite on a l'onglet ici je vais peut-être un peu vite on a donc le menu tout en haut quand on ne connait pas l'extension on ne se doute pas forcément que c'est plusieurs onglets donc on a l'onglet table ici on va aller voir donc qui vous liste toutes les tables de votre base de données avec le nombre d'archives la taille des données dans cette table la taille de l'index le type et donc le résultat ne me demandez pas ce que c'est je ne saurais pas vous le dire donc je préfère ne rien vous dire plutôt que vous dire des bêtises donc ensuite dans les réglages c'est là qu'on va pouvoir automatiser le nettoyage de nos bases de données ce qui peut être intéressant notamment lorsqu'on est étourdi et qu'on ne pense pas faire régulièrement un petit nettoyage donc par précaution moi je coche toujours conserver les deux dernières semaines de données je vais vous donner un exemple si vous faites enfin si le nettoyage automatique se fait pendant que vous êtes en train de modifier votre site notamment si vous êtes en train de rédiger un article et qu'on efface tous les enregistrements de votre article ben voilà ça n'a plus aucun intérêt d'avoir l'enregistrement automatique au fur et à mesure de son de sa rédaction voilà donc bon peut-être pas deux semaines de données mais enfin si c'est le minimum bon je vais vous dire une bêtise donc on va laisser à deux de toute façon c'est pas bien grave je pense qu'on est il n'y a pas beaucoup de monde qui va publier des milliers d'articles par semaine donc activer le lien de la barre du tableau de bord donc ça c'est c'est à vous de voir en fait vous allez avoir un lien qui va venir s'intégrer ici dans la barre du tableau de bord donc bon pourquoi pas moi je je le mets mais c'est pas obligatoire donc là on donc c'est là où vous allez comment sélectionner les comment les trackbacks ici donc moi je mets disable les commentaires comme je les ai pas ouverts on va mettre disable aussi donc on on enregistre les réglages et donc là on va activer le nettoyage automatique en lui-même donc on l'active en cochant ici et ensuite vous allez sélectionner si vous le faites de façon hebdomadaire chaque deux semaines ou mensuelle donc après ça c'est un peu à vous de voir en fonction de la la fréquence de vos publications bon si vous publiez un article par semaine vous pouvez faire hebdomadaire mais c'est pas indispensable vous pouvez le faire en mensuel aussi bon après c'est à vous de voir si 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 votre serveur est un peu limite au niveau niveau quota de l'utilisation des bases de données voilà c'est faire le réglage en fonction de bon moi je m'autant le faire en hebdomadaire c'est pas plus mal comme ça on a une base de données qui est régulièrement propre voilà et donc dans dans les réglages du nettoyage automatique donc là on voit qu'on enlève les révisions automatiques les brouillons automatiques les commentaires indésirables après vous pouvez éventuellement enlever les commentaires non approuvés les options transitoires et optimiser la base de données ça donc ça il faut laisser cocher après bon moi je vais cocher puisque de toute façon les commentaires ne sont pas ouverts sur ce site et les options transitoires ouais j'aime bien vous verrez que si vous ne le faites pas vous allez avoir beaucoup de données transitoires et donc vous cliquez sur enregistrer et la programmation s'est faite voilà ensuite il reste donc le dernier onglet qui là c'est un peu de la publicité pour les gens qui ont participé à la création de ce plugin et qui là on voit Stéphane Benoît qui l'a traduit voilà donc visiblement on n'a pas pu tout traduire puisque vous avez pu voir qu'on a des quelques expressions qui sont restées encore en anglais voilà écoutez je ne vous embête pas plus longtemps puisque ce tutoriel est maintenant terminé donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao So Sous-titrage FR ?